Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois dans la cuisine pour cette fois-ci parler des forces. Alors on avait pas mal parlé des forces de contact, on va parler maintenant des forces qui agissent à distance. On peut retrouver les forces électriques, alors qui peuvent être des forces attractives ou répulsives suivant le type de charge électrique. Les forces électriques, vous voyez leurs effets un peu dans le quotidien. Alors on veut les représenter ici avec cette petite animation. Lorsque vous faites un frottement, votre corps se remplit de petites charges électriques, des électrons. Et lorsque le corps est suffisamment rempli et que l'on touche éventuellement la poignée de la serrure, on a la petite décharge. Alors vous pouvez l'observer quand vous brossez les cheveux et essentiellement, mesdemoiselles, quand vous aviez les cheveux longs. Vous pouvez l'observer quand vous faites un frotte sur un toboggan. On a souvent des petites décharges ou lorsqu'on prend un caddie. On a les forces magnétiques qui sont les forces qui agissent via les forces des aimants. Et sur lesquelles on va se poser un petit peu plus aujourd'hui, c'est la force, les forces d'attraction gravitationnelles. Force mise en évidence par Newton. Newton qui est né en 1643 à la suite de Galilée qui a repris les travaux de Galilée. Et donc Newton qui expose la fameuse loi de Newton, enfin une des fameuses lois de Newton, qui dit qu'en gros tout objet qui a une masse exerce sur un autre objet qui a une masse une force attractive et à distance. Cela sous-entend que ce crayon qui a une masse agit sur cet autre crayon qui a une masse de telle manière à ce que le crayon bleu, le crayon noir pardon, agisse sur le crayon bleu de manière attractive et à distance. Donc là, on pourrait dire que, en d'autres termes, mes crayons s'attirent. Et pourtant, vous ne les voyez pas se rapprocher l'un de l'autre. Effectivement, ils ne s'approchent pas l'un de l'autre puisqu'il y a une force qui les attire encore plus. C'est la force d'attraction gravitationnelle de la Terre sur eux-mêmes qui du coup les maintient là, sur la table, d'accord, puisque cette force d'attraction gravitationnelle, elle dépend notamment de la masse des objets et on peut faire difficilement plus fort que la masse de la Terre, d'accord. Donc ce petit crayon bleu a une masse bien bien négligeable par rapport à la masse de la Terre. Donc la force d'attraction gravitationnelle de ce crayon bleu sur ce crayon noir est très très peu perceptible pour le coup. On essaie de décrire ça avec la formule notamment et on va essayer de l'expliquer et de la calculer cette force d'attraction gravitationnelle. On a vu la description de cette force, passons maintenant à l'application numérique. Donc la formule énoncée par Isaac Newton est inscrite ici à l'écran. Donc pour calculer la force exercée par l'objet A sur l'objet B, qui est égale, on le verra pourquoi, à la force exercée par l'objet B sur l'objet A. Il nous énonce cette formule, c'est égale donc à G, ce qu'on appelle la constante gravitationnelle, qui comme son nom l'indique est une constante, c'est-à-dire que c'est une valeur qui ne changera pas, qu'il ne faut surtout pas apprendre, elle vous sera donnée, multipliée par la masse de l'objet A, multipliée par la masse de l'objet B, le tout divisé par la distance qui sépare l'objet A et l'objet B en mètres et au carré. Pourquoi la force de l'objet A sur l'objet B est égale à la force de l'objet B sur l'objet A ? Eh bien tout simplement parce qu'on a une multiplication des masses au numérateur, c'est-à-dire que je fasse masse de l'objet A fois masse de l'objet B ou masse de l'objet B fois masse de l'objet A, je trouverais le même résultat. Donc ces forces sont égales. En passant à l'application numérique, donc le G, la constante gravitationnelle, elle est représentée ici, 667 fois 10 exposant moins 11, multipliée par la masse de l'objet A en kilogramme, 1 kilogramme, multipliée par la masse de l'objet B, 100 kilogrammes, elle est ici, 100 kilogrammes, le tout divisé par la distance qui sépare l'objet A de l'objet B, à savoir dans mon exemple 1000 mètres, 1000 mètres que je mets donc au carré. Si on fait l'application numérique, on retombe sur 667 fois 10 exposant moins 15 newtons. Alors vous ne vous représentez peut-être pas ce que c'est qu'un newton, un newton c'est une force très très faible. Donc 10 exposant moins 15 newtons, c'est comme si on divisait 15 fois par 10 une force d'un newton, autrement dit une force qui est extrêmement faible. C'est pourquoi la force d'attraction gravitationnelle, si on veut vraiment voir son effet, il faut qu'on utilise des objets de très très grosse masse, à savoir des objets potentiellement astronomiques, la masse de la Terre, la masse de la Lune, la masse de Mars, bref des objets qui ne sont pas spécialement de petits objets de notre quotidien. C'est là où la force d'attraction gravitationnelle prendra tout son sens et qu'elle explique le fait que nos pieds restent accrochés au sol du fait que nous sommes perpétuellement attirés par la Terre. La constante gravitationnelle à priori est en newton par mètre carré avec une indication ici kilogramme moins deux, ce qui sous-entend l'exposant moins deux que je divise par des kilogrammes au carré. Le 1 qui est ici, son unité est en kilogrammes. Donc en haut, je multiplie par des kilogrammes. multiplié par 100 qui sont aussi une masse en 100 kilogrammes et le tout divisé par 1000 au carré. Le 1000, c'est une distance, elle est en mètres. J'ai donc des mètres au carré. Si je fais le bilan, j'ai donc des kilogrammes que multiplient des kilogrammes. J'ai donc des kilogrammes au carré au numérateur et j'ai des kilogrammes au carré au dénominateur. Je simplifie donc les kilogrammes. J'ai des mètres au carré au numérateur qui se simplifient avec des mètres au carré au dénominateur. Il me reste bien quelque chose qui est homogène à des newtons, à savoir une force. Voilà pourquoi la force de A sur B ou de B sur A est bien en newtons. Lorsqu'on représente une force, il faut bien sûr s'appliquer à mettre les quatre caractéristiques. Le point d'application, la direction, le sens et la norme. Prenons par exemple la force exercée par l'objet B sur l'objet A. Si la force s'exerce sur l'objet A, le point d'application, c'est donc le point A, enfin l'objet A. La direction ici, c'est la direction qui passe par le centre de gravité des deux objets. Le sens, c'est une force attractive, donc l'objet B attire l'objet A, donc la flèche est diffusée vers la droite. Et la norme, si on trouve 6,67 fois 10 exposant moins 15 newtons, on va appliquer l'échelle et on trouvera un segment fléché, un vecteur, d'une longueur de 6,67 cm. Si je regarde maintenant l'autre force, la force exercée par l'objet A sur l'objet B, il y a beaucoup de points communs. Une des différences, d'abord, peut-être le point d'application, cette fois-ci elle part de l'objet B, le sens n'est pas le même aussi, on part de B pour aller vers A, donc les sens sont opposés. Par contre, on observe la même direction et aussi la même norme. Oui, la même norme, parce qu'on le voit bien par le calcul, la force de l'objet A sur l'objet B est égale à la force de l'objet B sur l'objet A. On remarque pour conclure que ces forces calculées avec des masses très 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 petites, la force d'attraction gravitationnelle, vous voyez qu'elle n'a que peu d'intérêt avec des objets de faible masse, elle prendra toute son ampleur lorsqu'on viendra multiplier au numérateur des masses très très grosses. Donc plus la masse va être importante, plus cette force d'attraction gravitationnelle prendra de l'importance elle aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada